Générique ... Et je vous propose que l'on poursuive immédiatement immédiatement avec la communication du professeur Pierre Bonin, professeur d'histoire du droit également à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, pour Cujas dans les dictionnaires d'ancien régime. Cher Pierre, tu as la parole. Monsieur le Président, cher Florent, je te remercie. Je veux également remercier la bibliothèque Cujas de m'avoir permis, dans les fractions de secondes qui ont précédé l'ouverture de cette séance, d'imprimer le texte de ma communication, imprimer une communication sur Cujas à Cujas. Il est des plaisirs qu'il faut savoir ne pas refuser. Et puis, je veux absolument remercier également Dario Mantovani, Alexandra Gauthier et Xavier Prévost. Je ne suis pas entièrement convaincu de ce que sont les grands juristes. En revanche, il y a assurément de grands colloques et il y a de grands organisateurs, de grands colloques et de grandes expositions dans de grandes bibliothèques. Merci à vous pour tout ça. Cujas, donc. Jacques Cujas est un juriste français. Né à Toulouse en 1522, mort à Bourges en 1590, il a été professeur de droit. Son œuvre est à ce point considérable qu'un demi-millénaire plus tard, on la célèbre encore, mais également participant à l'humaine condition. Jacques Cujas, n'en doutons pas, a connu des joies et des souffrances qui sont le lot de chacun d'entre nous, sa fille, dit-on, lui a causé des tracas. De cette personne, qui s'appelle donc Jacques Cujas, je ne vais pas vous parler. Mon propos va porter sur toute autre chose, sur la projection de représentations sédimentées d'époque en époque, sur une fiction de juriste, sur un personnage de papier fabriqué. Ce Jacques Cujas, dont nous parlons tous depuis deux jours, je vais essayer de le saisir au travers du dictionnaire, non pas de l'Ancien Régime, mon titre était trop ambitieux, mais seulement du XVIIIe siècle. Certains dictionnaires du XVIIIe siècle restreindre mon champ chronologique présentent trois avantages. Le premier, c'est que je suis sûr qu'ils ont tous pu utiliser l'édition Fabro des œuvres de Cujas. Le deuxième avantage, c'est que le corpus est beaucoup plus cohérent, comme ça, les dictionnaires du XVIIe sont plus difficiles. Le troisième, c'est que j'ai évidemment manqué de temps. Ce corpus, je le détaillerai au fur et à mesure, il réunit deux ouvrages de type l'encyclopédique, l'encyclopédique d'Hydro et d'Alembert, que je ne présente évidemment pas, et 23 volumes pour la partie rédigée avec les suppléments, publiés de 1751 à 1780 en grand in quarto. Et à partir du volume 3, à partir du moment où Boucher d'Argis remplace le traiteur Nabé-Toussin pour la partie juridique, il y a dans l'encyclopédie un véritable dictionnaire juridique, et puis il y a aussi d'autres choses autour. Et face à l'encyclopédie, je consulte le dictionnaire de Trévoux, qui est une œuvre pareille, construite par Sédimentation, à partir de 1704, je consulte l'édition de 1771 en huit volumes in folio. J'y ajoute quatre dictionnaires juridiques, dont je pense pouvoir soutenir, qui sont les plus ambitieux et les plus intéressants pour le XVIIIe siècle. Le dictionnaire des arrêts de Brion, première édition 1711, j'utilise la deuxième édition de 1727 en six volumes in folio. Le dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrières, qui se construit à partir de l'œuvre du père, Claude, et j'utilise une édition posthume de 1762. Jean-Baptiste de Nizar publie à partir de 1754 une collection de décisions nouvelles. J'utilise une édition également posthume en quatre volumes de 1771. Et enfin, je me suis appuyé, non pas sur la seconde, mais sur la première édition du répertoire universel de jurisprudence, dirigé par Joseph Niculé-Guyot. La seconde édition, celle qu'on utilise d'ordinaire, fait 17 volumes in quarto. J'utilise la première en 64 volumes in octavo. Donc, rien que pour les quatre dictionnaires juridiques, on a une masse d'une trentaine de gros volumes, in folio ou à peu près, sur deux colonnes. C'est inenvisageable de traiter ce corpus-là à la main par une lecture linéaire. Il a fallu automatiser le dépouillement, et ce n'est pas sans un certain coût qu'il faut énoncer pour déjouer les biais. Seule l'encyclopédie a fait l'objet d'un travail de numérisation systématique qui garantit l'infaillibilité des recherches par mots-clés. Pour les autres ouvrages, je suis parti des meilleures versions PDF que j'ai trouvées. Donc, j'ai sacrifié l'intérêt de l'édition à la qualité de l'image que j'avais. Mais, évidemment, il y a nécessairement des ratés. J'ai tapé trois lettres, CUI ou CUJ, mais je ne peux pas garantir que toutes les occurrences du nom de Cujas, ou ses désinances latines, aient été saisies. J'espère en avoir saisi, attrapé, une quantité suffisante représentative, pour tout vous dire, 383. L'arbitraire informatique, les erreurs, si vous voulez, de lecture automatique, font qu'il n'y a pas de biais quant à l'objet sur ce que j'ai saisi. Par ailleurs, j'avais un autre problème, c'est que certains des ouvrages que je consulte sont beaucoup plus voluminés que d'autres, ou citent plus Cujas proportionnellement que d'autres, et donc je risquais d'avoir un corpus déséquilibré avec certains auteurs qui y étaient ultra représentés. Et donc j'ai choisi, ces auteurs, ou Cujas apparaît plus souvent, j'ai choisi de les exploiter par sondage. C'est le cas de Brion. Je n'ai utilisé que le premier et le dernier des six volumes. Pourquoi le premier et pourquoi le dernier ? C'est pour déjouer le risque qu'il y ait, au fur et à mesure de la construction de l'ouvrage, qui n'est évidemment pas alphabétique, mais quand même, qu'il y ait des évolutions dans la façon d'aborder les questions. Et puis pour le Guillaume, j'ai procédé en consultant les premiers et deuxièmes volumes de chaque dizaine, donc les tomes 1, 2, 11, 12, etc., jusqu'à 61, 62 sur 64. Donc les données que j'ai extraites n'ont aucune solidité en termes de valeur absolue. Elles permettent de faire émerger un catalogue d'exemples, de comparer des proportions. J'appelle sur ma tête le bénéfice de la formule magique de protection. Pour tout chercheur qui fait de l'histoire quantitative, chiffre faux, tendance juste. Pour commencer et mettre en place quelques éléments de méthode, je vais parler du dictionnaire de Trévoux et de l'encyclopédie. Donc je ne parle pas de l'encyclopédie, mais Trévoux. On a eu tendance à constituer Trévoux dans une perspective dialétique par rapport à l'encyclopédie. Trévoux aurait été une sorte d'anti-encyclopédie. Et puis l'historiographie récente déconstruit cette approche-là, qui en fait est une approche qui vient des lumières elle-même. Pour qu'il y ait des lumières, il faut fabriquer de l'obscurité. Il n'est pas sûr que le projet de Trévoux, même dans les dernières éditions, Trévoux, c'est lié aux mémoires de Trévoux, etc., aux jésuites, il n'est pas certain que le projet de Trévoux ait été un projet anti-lumière, ne serait-ce qu'à l'époque de la dernière édition de Trévoux, il n'y a plus de jésuites en France, depuis 1762. Et on parle, à côté des anti-lumières, de quelque chose qui est beaucoup plus intermédiaire et beaucoup plus nuancé. On parle de christianisme éclairé, par exemple. Je vais vite, j'assène, sans démontrer, parce que l'heure tourne et qu'il faut qu'on parle de Cujas, mais il y a eu une première époque où on a dit « Trévoux, c'est jésuite, donc c'est nul ». Et puis, il y a cette historiographie, que je qualifierais volontiers de révisionniste, qui dit « finalement, Trévoux, c'est pas nul, donc ça ne doit pas être jésuite ». On pourrait poser la question de savoir s'il n'y a quand même pas des éléments jésuites dans Trévoux, s'il y en a, et arriver à une troisième formulation, « Trévoux, c'est jésuite, et Trévoux, c'est pas nul, je voulais choisir le connecteur logique, mais, et, donc, entre les deux ». Quoi qu'il en soit, le débat a souvent porté sur les emprunts, on va dire ça poliment, sur le plagiat, de Trévoux à l'encyclopédie, et particulièrement, il y a eu une étude informatique, faite par des informaticiens, je veux dire, qui a chiffré à 5,32% la quantité de Trévoux qui est passée dans l'encyclopédie. Plus du 20e de l'encyclopédie, en fait, est pillée dans Trévoux, donc c'est bien la preuve que les encyclopédistes n'ont rien inventé, vous pouvez décliner la démonstration. Elle est évidemment absolument irrecevable. C'est pas parce que deux dictionnaires ont un contenu partiellement superposable, d'abord, que l'un a pillé l'autre. Ils peuvent très bien avoir tous les deux puisés à la même troisième source, ou il peut y avoir un auteur intermédiaire. A a piqué à B, et B a été pillé par C. On peut aussi citer pour se démarquer, ou en déformant le propos. Donc il y a beaucoup de configurations qui font que la question n'est pas très pertinente, et le point de méthode intéressant sur lequel je veux atterrir, c'est qu'en matière de dictionnaire, l'obsession de l'origine du contenu est finalement relativement faible d'un point de vue heuristique. Quand vous regardez une mosaïque, l'enjeu principal n'est pas nécessairement de savoir d'où viennent des pierres, une marqueterie, c'est pas l'essence des morceaux de bois utilisés qui forment l'essentiel. Évidemment que les dictionnaires puisent à toutes mains à droite et à gauche. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, sous une couverture, on a considéré comme pertinent qu'un certain nombre d'informations soient réunies. C'est ça qui fait sens. Pour une lecture qui n'est pas une lecture linéaire, mais qui va être une lecture ponctuelle et répétée. Donc des successions d'impressions ponctuelles qui produisent à la fin, je crois, un effet. C'est ça qui est intéressant, l'effet produit. Quoi qu'il en soit, chez Trévoux, on a quelque chose qui est très déterminé par des grilles de lecture théologiques. Une forme amantisse qui est très éloignée de celle des juristes. Et pourtant, dans les lectures de Trévoux, l'OCR a identifié 65 occurrences du mot « cujas », du nom de « cujas ». Et sur ces 65 occurrences, pratiquement le tiers, 21, porte sur des questions d'étymologie, au point d'ailleurs qu'on assiste parfois à un concours l'épine de l'étymologie, avec des racines supposées grecques, celtes, hébraïques ou plus exotiques encore. Par exemple, le « stelliona » désigne en droit romain une fraude, le terme peut être employé dans le sens générique, plus particulièrement la vente d'un bien immobilier que l'on a déjà engagé par ailleurs. Je cite Trévoux. « Cujas » dit que le mot vient de « stellio », qui est une espèce de petit lézard extrêmement fin, de sorte qu'on appelle de son nom toutes sortes de doles, de tromperies, etc. C'est la première fois sur ces deux jours de colloque, je crois, que « cujas » et « lézard » sont associés. Mais « trévoux » n'est pas le seul. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre du lieu commun. L'étymologie cujasienne du stelliona est reprise par Ferrière et par Denisa. Évidemment, et tu l'as évoqué, Anne, souvent l'opinion de Cujas en matière d'étymologie n'est pas seule donnée, et on la confronte à l'opinion d'autres auteurs sur des mots qui peuvent être des mots avec une forte connotation juridique ou qui n'ont absolument rien à voir, « sanglier », par exemple. Dans certains cas, il n'y a pas de résultat des courses. Dans d'autres cas, Cujas a ou n'a pas raison aux yeux des auteurs de dictionnaires. Tu as évoqué tout à l'heure le terme « déchevins », c'est un excellent exemple. On n'est pas comme dans la monarchie espagnole, à avoir une utilisation spécifiquement médicale ou théologique de Cujas, mais dans tous les cas, il est lu, utilisé, parfois dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le droit, l'étymologie, très au-delà du cercle des juristes. Un exemple de chose, la façon dont ça fonctionne, ce n'est pas toujours très long, c'est sur le mot « sot », « s-o-t ». Ce mot, selon Cujas et Insius, vient du syriac « sot », « s-o-t-e », je suis désolé pour ma prononciation du syriac, qui signifie « fou », mais selon « ménage », il vient de « stolto », qui vient de « stolidus », du « cange » dérive le mot de « sotus », etc. Et à la fin, le dictionnaire de Tréboux sera lié à une étymologie cède. La proportion de références à Cujas pour des questions étymologiques demeure sensiblement importante dans l'encyclopédie. 85 fois, là c'est un chiffre exact, 85 fois le nom de Cujas apparaît dans l'encyclopédie. Dans 5 cas, c'est pour des questions de pure étymologie, et 5 de ces 7 cas étaient déjà dans le dictionnaire de Tréboux. Donc c'est des points sur lesquels l'opinion de Cujas a visiblement un certain point. Cette première impression d'un Cujas étymologiste est renforcée par d'autres mentions de son nom associées à des questionnements qu'on pourrait qualifier d'érudits, de pure érudition sans enjeux immédiats pour le droit du XVIIIe siècle, sur des notions qui peuvent être des notions évidemment antiques, mais qui peuvent être des notions aussi médiévales, j'aurais plutôt tendance à dire féodales et coutumières, sans prétendre distinguer les deux. Par exemple, vous avez des développements sur les jeux du cirque pour savoir si ce qu'on appelait le pancarpe et la sylva, donc des simulacres de chasse au cirque, c'était la même chose ou c'était deux choses différentes. Il y a beaucoup de choses sur des officiers dans l'Empire byzantin, les fonctions de différents officiers, sur la différence entre... Ça, c'est dans Ferrière. La différence entre les eunuques et les spadonès. Et si vous voulez vous renseigner plus avant, vous avez une page, j'ai eu qu'il y a, qui est très bien faite sur les nuances entre les deux. Je ne rentre pas dans ce détail-là, évidemment. Les opinions de Cujas ici font souvent autorité, même si elles peuvent être contestées, mais on reste dans des questions de pure connaissance. Parfois, simplement, Cujas semble avoir réglé un point de connaissance et il est repris assez universellement. C'est le cas du statut de la concubine ou l'avis de Cujas, que la concubine, c'est quand même nettement mieux qu'une simple maîtresse, même si le concubinat est finalement une forme d'union moins solennelle que le mariage. Cette opinion-là est reprise par tout le monde et semble faire l'unanimité. Il n'y a qu'un endroit, finalement, dans cette démarche que je qualifie d'érudition, où, véritablement, j'ai trouvé un pont établi entre les constructions savantes de Cujas et le droit positif pour mes auteurs de dictionnaires ou pour l'Ancien Régime. C'est dans l'encyclopédie, à l'article papier et parchemin timbré. Je ne vous lis pas le passage, mais en gros, il y a la nouvelle 44, dans laquelle Justinien interdit de découper les feuilles. Et on s'est interrogé sur le sens de cette disposition. Et l'avis de Cujas semble recueillir l'assentiment général. Il y avait une sorte de marque, dit-il, de filigrane sur les feuilles, avec la date. Et l'oiseau, dans le traité des offices, dit que, finalement, c'est extrêmement intéressant ce dispositif que Cujas a permis de mettre en évidence, avec toute la révérence qui est due à Cujas, et que ce serait bien qu'on s'en inspire et qu'en France, on ait aussi des textes officiels sur un papier filigrané avec une date pour déjouer les faux. Autre chose, mais on est à un tel niveau de généralité que c'est quasiment plus juridique. L'opinion de Cujas sur la différence entre le marché et la foire, je crois que tu l'as cité, est reprise de nombreuses fois aussi. Pour autant, le savoir de Cujas n'a rien infaillible. Et il y a des cas où, même sur des questions très précises, touchant Rome, enfin, le cœur de son métier, il est battu en visière. Au mot « galère », l'encyclopédie note. Quelques auteurs ont cru que la peine des galères était connue des Romains, entre autres Cujas, Paulus, Hidas et Joseph. La plupart sont fondés sur un passage de Valère Maxime, lequel, en parlant d'un imposteur qui se disait fils d'Octavie, sœur d'Auguste, dit que cet empereur le fit attacher à la rame de la galère publique. Mais cela signifie qu'il y fut pendu et non pas condamné à ramer. Finalement, il n'y a qu'un seul véritable point de pratique dans ces dictionnaires un peu généralistes, un point qui touche au droit concret, au moins de l'époque de Cujas, qui est relevé, me semble-t-il. C'est la question de savoir si la veuve mineure de 15 ans est émancipée et Trébou dit que le fils de famille peut être émancipé, même s'il est mineur de 15 ans. Cujas n'accorde pas la même liberté à une veuve mineure de 15 ans, quoiqu'émancipée par son premier mariage. On trouve un peu plus d'exemples vraiment juridiques et avec une portée pratique dans l'encyclopédie, mais c'est évidemment très limité. Cujas, à ce stade, apparaît surtout dans l'encyclopédie et dans l'éditionnaire de Trébou comme un étymologiste, comme un antiquaire. Il faut regarder évidemment maintenant, pour avoir des choses un petit peu plus concrètes, d'autres passages qui renseignent sur Cujas lui-même. On a des fragments sur la vie réelle ou rêvée de Cujas, et principalement dans l'encyclopédie, au mot Toulouse, je te demande, pardon Florent, Cujas, le plus célèbre jurisconsul du XVIe siècle, naquit à Toulouse en 1520. Deux parents obscurs, c'était d'un de ces génies rares et heureux qui apprennent tout d'eux-mêmes et qui l'enseignent merveilleusement aux autres. Toulouse ne connut point son mérite, elle lui préféra un indigne compétiteur pour la chaire de droit, etc., puis après il va à Bourges. C'est assez bref, il y a une petite dizaine de lignes. Et on a dans ces dictionnaires-là, ici et là, ce espèce d'élément folklorique qui participe à la légende de Cujas. On l'a cité, vous l'avez cité hier, il travaillait couché. Alors pour avoir le renseignement dans l'encyclopédie, il faut consulter la notice Valdeck, c'est un bourg allemand dans lequel il y avait un théologien qui travaillait couché comme Cujas. Les armes de Cujas, à Mantelé, les armes de Cujas, d'Azur à la tour couverte d'argent, Mantelé et chapé de même, ou chapé de même. Au mot délibéré, Trébou reprend une phrase qu'on trouve partout, alors pas forcément dans un dictionnaire, mais qu'on trouve partout, Google vous en apportera la démonstration. M. Cujas avait délibéré, au cas qu'il mourut sans enfant, de donner son bien à Scaliger. Le brave Cujas. La formule est de Jean Colomies. C'est cité par Trébou. Jean Colomies, qui est un érudit protestant, hébraïsant, du XVIIe siècle, qui a fini sa vie en Angleterre. Mais la formule complète, la citation complète, M. Cujas avait délibéré de donner son bien à Scaliger, mais jamais celui-ci n'en vit rien. Et vous voyez comment se construit la légende, en coupant et en faisant des ajustements avec la vérité. D'autres remarques, plus louangeuses sont développées à différents endroits et qui participent au culte du docte Cujas. Et ici, je me rallie à l'opinion qui a été émise tout à l'heure pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle surtout, l'opinion qui a été émise tout à l'heure par le docte Pfister. Le terme docte est ici le datif, je pense. Donc Cujas, le plus grand jurisconsulte de son siècle, mais juste après vient Charles Dumoulin, qui s'appelait jurisconsulte de France et de Germanie. Cujas a été un célèbre professeur de Troie-Civille, enfin il y en a tout un nombre, une petite liste. Au mot chapeau, Pasquier remarque en ses recherches qu'en beaucoup d'universités d'Allemagne, lorsque les professeurs nomment Turneb ou Cujas, tous les auditeurs ne manquent jamais de mettre la main au chapeau. Tant est grand l'honneur et le respect qu'ils portent à leur mémoire. J'ai ouï dire que dans l'université de Bourges, on fait la même chose pour Cujas. Donc vous voyez qu'aux Jeux olympiques du droit, catégorie jurisconsulte, Cujas mérite un certain nombre de médailles. Enfin en tout cas, on les lui accorde. Au titre de l'anecdote aussi, on peut signaler que, dans quelques cas, Cujas semble avoir souhaité fixer une terminologie. par exemple, pour les extravagantes de Jean XXII, il aurait aimé qu'on les appelle les Janines, sur le modèle des Clémentines, mais je ne crois pas que son usage est pris. La seule appréciation, je la récupère d'entre vous, la seule appréciation dans ces éléments un petit peu biographiques, que je trouve dans mes dictionnaires, sur véritablement sa méthode, est la suivante, au mot conciliateur. En jurisprudence, on appelle conciliateur des antinomies, un auteur qui a travaillé pour concilier les lois qui paraissent se contredire. Cujas est un grand conciliateur des antinomies. Il est, en revanche, un point dans la présentation de l'homme Cujas, sur lequel les dictionnaires sont unanimes et assez prolixes, c'est sa qualité en tant qu'éditeur et commentateur de sources anciennes. Je n'en dresse pas la liste, mais enfin, ça forme une masse relativement conséquente et très généralement assortie de commentaires extrêmement positifs dans le corpus que j'ai constitué. Le seul point sur lequel, ici, Cujas, éditeur et commentateur de texte, est parfois discuté, c'est qu'on lui reproche quelques corrections un peu hasardeuses. Mais, bon, c'est parfois pardonnable, c'est par exemple le cas pour l'explication de la très obscure règle catonienne que je ne me risquerai pas à essayer de définir. S'il y a donc un Cujas à l'usage des non-juristes, il faut regarder aussi du côté des dictionnaires juridiques pour saisir quelque chose qui est plus de l'ordre d'un profil doctrinal. Alors, ces quatre dictionnaires, je les ai évoqués brièvement tout à l'heure. Il y a Brion, alors Brion, je renvoie à André-Jean Arnaud, il est à la charnière, il n'a pas encore assimilé toutes les conséquences du basculement cartésien, il n'est pas encore systématique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique du recueil de lieux communs, donc on peut avoir dans Brion des affirmations contradictoires entre elles parce que c'est un stock d'arguments dans lequel on va puiser en fonction des moyens de la cause et Brion est extrêmement utile également parce qu'il reproduit parfois des plaidoyers de lui ou d'autres, donc là pour le coup on peut saisir des éléments d'un Cujas utilisé in situ dans les prétoires. Au total, 102 références à Cujas, je rappelle que je n'ai consulté que le tiers du Brion. L'encyclopédie c'était 85 et Trévoux 65. Deuxième dictionnaire proprement juridique c'est Ferrière, Ferrière c'est un professeur de droit romain, c'est une approche beaucoup plus savante, 56 occurrences du nom de Cujas, Ferrière étant un militant en faveur du droit romain, il a des opinions souvent très tranchées de ce point de vue-là. Troisième auteur c'est Denisard, 24 mentions seulement mais Denisard est un praticien, c'est un procureur au Châtelet, il n'a pas je crois de formation juridique, il s'est formé simplement par la pratique, je ne suis pas sûr qu'il soit latiniste et souvent d'ailleurs quand il se réfère à Cujas c'est au travers de quelqu'un d'autre. Tel auteur cite sur ce sujet Cujas, etc. Et puis le répertoire de Guyot, je n'ai donc consulté que 14 volumes sur 64, on a un extrait 51 références à Cujas, le répertoire de Guyot, le testament juridique de l'ancien régime. Peut-être pourrait-on saisir tendanciellement une baisse très relative des références à Cujas sur un court 18e siècle, mais la qualité de numérisation des ouvrages et puis la tonalité propre de chaque auteur ou directeur fait qu'on ne peut pas finement le déterminer. Et plus que les valeurs absolues, ce sont les contextes de mobilisation des références qui sont intéressantes. Alors je vais essayer peut-être de répondre à ta question Anna-Maria sans donner de chiffres parce que je n'en suis pas sûr mais un peu quelque chose de l'ordre de l'impression sur le poids relatif des domaines du droit pour lesquels on se réfère à Cujas. Il y a d'abord un Cujas spécialiste de droit féodal et coutumier, je refuse de distinguer les deux, le Cujas des livres des fiefs. On l'a vu avec l'étymologie et l'érudition pure, on le retrouve sur des notions plus précises, la gastis qui désigne les dommages causés par les bestiaux dans la coutume d'Angoumois, l'indir, ce sont des droits seigneuriaux en Bourgogne, des choses comme ça, des choses aussi beaucoup plus générales, tu l'as dit également, Anne, pour définir banc, pour définir fiefs, on a recours à Cujas. Évidemment, ce sont les ouvrages les plus portés à l'abstraction et à la systématique, Ferrière et Le Guyot, qui ont cette utilisation de Cujas, beaucoup plus que ceux qui sont plus focalisés sur la pratique et qui, après tout, s'intéressent moins à l'origine des choses. Le seul endroit où la méthode véritablement humaniste pourrait être saisie ici, c'est à propos du douère, tu l'as évoqué, mais pas de chance, c'est un point sur lequel Cujas, faisant du douère le prix de la virginité, n'a pas du tout retenu l'assentiment de la communauté des docteurs. Il y a un autre point sur lequel l'avis du docte Cujas et du judicieux Coquille, j'ai les deux, le docte Cujas et le judicieux Coquille, un autre point sur lequel un avis en matière de droit coutumier a une portée très pratique, c'est quand une rente foncière est due par un terroir sur lequel on cultive des blés de valeurs différentes. Le crédit rentier n'est pas fondé à réclamer que la rente soit versée en quantité de blé de la meilleure qualité, mais on ne doit pas non plus lui imposer la plus mauvaise qualité, il doit accepter une qualité intermédiaire. Ça, c'est... Plusieurs auteurs le citent, mais partions en brillant et il ajoute, ce qui renvoie bien à cette réalité purement instrumentale des usages de Cujas, je l'ai ainsi décidé en consultation et un arbitrage pour les chauvénons de guise, etc., un procès particulier. Bon, l'avis de Cujas, c'est le bon parce qu'il me rend des services quand je plaidais cette cause. Toujours en matière féodale et coutumière, l'instrumentalisation de Cujas, elle est peut-être portée à son paroxysme par le romaniste féroce, militant, fanatique, Claude-Joseph de Ferrière. De temps en temps, il va définir une notion féodale en ayant recours à Cujas et généralement, il va mobiliser chez Cujas non pas les livres des fiefs mais des ouvrages du droit romain, c'est-à-dire qu'il éclaire le droit coutumier ou le droit féodal par le droit romain et je ne cite qu'un passage, c'est au mot coutume. M. Cujas a dépeint tous les défauts des coutumes en deux mots, en disant que dans les coutumes, il y a plusieurs choses qui se contrarient et qui sont destituées de toute raison parce qu'elles ont été composées en partie du droit coutumier et en partie des sentences des praticiens ignorants qui n'ont ni règles ni méthodes, etc. Bon, là, c'est tiré des livres des fiefs et puis suit en latin la citation de Cujas qui vient d'être paraphrasée. Donc, s'il existe véritablement un Cujas coutumier, féodal, qui n'en porte pas de façon systématique l'assentiment mais qui est important, il y a surtout un spécialiste du droit romain et c'est là massivement quand même qu'on retrouve les emplois de Cujas et particulièrement les emplois dans une perspective qui a des enjeux en termes de droit positif même si c'est surtout au travers des pays de droite écrite. Dans cette masse qu'est le droit romain on peut essayer de distinguer des sous-ensembles un biais que j'énonce ici c'est que n'ayant consulté que par sondage Guyot et Brion je risque d'être un peu déterminé par les lettres et donc par les mots par certains mots par exemple j'ai consulté la lettre T le cœur de mon démonstration c'est testament mais pourtant je crois quand même que c'est pas c'est pas complètement faux le testament occupe une place très importante dans les usages qui sont faits de Cujas dans les références qui sont faites à Cujas pourquoi ? d'abord je crois enfin je crois je sais de façon certaine et absolue et je vais le prouver que le droit successoral occupe une place particulièrement importante dans l'oeuvre de Jacques Cujas et ici argument d'autorité je procède à l'ostention de la thèse de Xavier Prévost quand il veut étudier Cujas romaniste Xavier Prévost va chercher le droit successoral et particulièrement peut-être dans le droit successoral les testaments alors Cujas c'est cité des dizaines et des dizaines de fois particulièrement dans les plaidoyers c'est ça qui est intéressant Brion particulièrement dans les plaidoyers si Cujas sur des multitudes d'aspects je ne développe pas tout la clause dérogatoire j'y reviendrai peut-être les témoins pour un codicide la question de savoir si le droit applicable à une succession c'est celui du lieu du testament ou du lieu des biens concernés les testaments au sein d'une fratrie il y a plein de questions sur le testament holographe particulièrement la présence de témoins et là il est dit très clairement que l'opinion de Cujas l'a emporté sur celle de tous les autres interprètes la carte très bellianique les testaments pour Cospi les testaments des gens de guerre les testaments des religieux les testaments des aveugles tu en as parlé les testaments des furieux les droits du légataire les devoirs de l'instituer quand il y a une substitution la transmission des substitutions le lègue pour une cause qui s'avère être fausse l'interprétation l'équité dans la lecture de nos testaments etc. etc. tout ça pour le seul Brion et pour la seule question des testaments étant entendu qu'il en parle au mot testament mais qu'il en parle à plein d'autres endroits alors il y a peut-être un biais peut-être aussi que Brion s'est particulièrement intéressé à titre personnel à la question des testaments ou que quand il a consulté de Cujas il s'est particulièrement intéressé à ce point-là et qu'il a moins consulté d'autres passages de Cujas je ne saurais je ne pourrais le déterminer il n'empêche que quand même je crois que Cujas fait vraiment référence sur le testament sur le droit successoro c'est absolument odieux ces listes que je fais donc je vais vous les épargner mais croyez-moi sur parole tous les autres auteurs parlent aussi moins mais quand même beaucoup beaucoup de Cujas à propos des testaments et plus généralement à propos du droit successoral ça ne veut pas dire qu'ils en parlent toujours en bien et tu l'as remarquablement mis en évidence avec ta sagacité ordinaire Anne juste un exemple c'est pris d'embryon à propos des testaments à propos d'une affaire spécifique je vais demander à nos amis italiens ici de boucher leurs oreilles pendant quelques secondes le problème est de savoir si l'auteur d'un testament peut apposer une clause dérogatoire c'est-à-dire dire si je fais un autre testament et qu'il n'y a pas telle formule dedans il ne sera pas valable et voici ce que dit Brion l'usage des clauses dérogatoires est-il puisé dans les sources du droit civil ? n'est-ce au contraire qu'une invention des docteurs ultramontains ? poser la question c'est évidemment y répondre c'est un problème qui donne lieu à la dispute de l'école les livres sont pleins de lieux communs qui fournissent à cette dissertation inutile et là on a une liste d'ouvrages et d'auteurs dont Cujas paradoxe on est quand même en train de mettre Cujas dans le camp des barthelistes et puis après il est fait mention d'une nuance que propose d'apporter Cujas entre les clauses dérogatoires entre la dérogation de pouvoir où on s'interdit à l'avenir de faire une chose et ça c'est pas possible et la dérogation de volonté licite et favorable puisque chacun peut se prescrire des règles pour fixer l'état de sa volonté on n'ignore pas la critique de monsieur Cujas qui attribue ces termes donc ceux du droit romain qui sont discutés à la main téméraire de Trébonien mais Ricard observe fort prudemment que si l'on se donne la liberté d'imputer à Trébonien ce qui déplait dans le droit il n'y a plein de lois que nous ne puissions pervertir toute la science de cette matière si brouillée par les docteurs etc. et là deuxième paradoxe on met Cujas dans le camp des antitribonianistes alors que d'ordinaire on le crédite plutôt d'avoir été assez positif quant à la qualité du travail de Trébonien je pourrais faire avec des quantités moindres mais je pourrais faire des développements tout à fait comparables sur quantité d'autres pans du droit romain tous les pans du droit romain dans des proportions variables mais toujours importantes font l'objet quand ils sont abordés ces différents pans du droit font l'objet de référence à Cujas chez mes auteurs de dictionnaires juridiques et parfois son opinion l'emporte c'est le cas par exemple pour le double lien c'est dans le cas des droits successoraux de frères germains c'est par rapport aux demi-frères les frères consanguins ou les frères utérins ça leur donne des droits successoraux plus importants face aux oncles et aux enfants des oncles là il y a une opinion de Cujas qui semble-t-il fait l'unanimité et qui est citée par Denisard par l'encyclopédie par Guyot bon je vous passe la démonstration parce que tout ça va finir par être extrêmement lassant mais j'ai des pages et des pages de listes simplement de questions de droit de thèmes juridiques tout l'ensemble du droit privé romain on peut trouver Cujas qui est utilisé et de façon significative même si le droit des successions me semble avoir la prime la question qu'on pourrait poser en retour c'est quand est-ce que Cujas n'est pas utilisé ou peu utilisé je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références à Cujas pénalistes quelques-unes relativement peu parfois plutôt sur des questions d'érudition pas grand chose sur Cujas canoniste il y a un Cujas canoniste mais c'est un petit Cujas c'est pas un grand juriste le Cujas canoniste bien que l'encyclopédie indique qu'il a commenté les secondes troisième et quatrième livres presque en entier des décrétales de Grégoire Neuf pas grand chose sur la procédure ou très peu de choses peu de choses sur le droit de son époque tu as évoqué Anne tout à l'heure l'édit des maires on a aussi une appréciation de Cujas qui est citée sur l'édit des secondes noces de 1560 mais peu de choses quelques éléments pour situer hiérarchiquement par rapport à leurs homologues romains enfin par référence à leurs homologues romains certains corps les prévots des maréchaux les notaires les avocats bien sûr c'est encore cité dans les dictionnaires du 18ème siècle cela étant cette méthode de conférence des fonctions du 16ème siècle aux fonctions de l'antiquité est quand même largement surannée au 18ème siècle plus personne ne construit au 18ème siècle la hiérarchie sociale comme ça et qu'est-ce qui manque pour le prince de l'humanisme juridique dans ces différentes mentions de Cujas que j'ai pointées dans les dictionnaires qu'est-ce qui manque il manque l'humanisme juridique c'est ça qui est le plus étonnant la méthode spécifique qu'incarne Cujas n'apparaît pas dans les usages qui en sont faits il est réduit c'est déjà pas mal et ça fait de lui un grand juriste mais il est réduit à être un stock très abondamment utilisé dans une vue je rejoins comme toujours bien sûr Anne Rousselet-Pimon dans une revue très pratique c'est un stock de références bibliographiques éventuellement d'étymologie de définition d'éclaircissement érudit d'opinion doctrinale qu'on peut mobiliser et qui ont beaucoup de poids il a une autorité qui pèse et d'ailleurs même quand on n'est pas d'accord avec lui il semble qu'il vaut mieux dire qu'il a n'a parlé pour le réfuter parce que autrement on s'exposerait à une contre-attaque violente néanmoins je cite Anne il est plus question de résultats que de méthodes dans les usages faits de son oeuvre entre l'érudit et le praticien il n'y a aucune place pour le penseur du droit sous cet angle là Cujas semble avoir apporté des réponses à des questions qui n'intéressent plus du tout au XVIIIe siècle alors le constat pour une part tient sans doute à la forme des dictionnaires la façon dont j'ai travaillé sur Cujas m'a donné l'impression de travailler sur les présocratiques par fragments on a quelques pièces du puzzle mais très peu et reconstituer le schéma d'ensemble c'est très hasardeux mais je crois quand même que les choses vont plus loin il faut que j'achève me dit le président car dans d'autres cas pour d'autres auteurs on a quand même des opinions des argumentations qui sont bien développées leurs présupposés sont donnés des auteurs un tout petit peu postérieurs une génération une génération et demie l'école du droit de la nature et des gens elle a droit à des pages et des pages entières enfin les présupposés sont exposés ce n'est jamais le cas pour l'humanisme juridique il y a un paradoxe de Cujas en faisant sortir du droit romain en particulier de l'intemporalité en le contextualisant il a fait progresser de façon incomparable les connaissances et en même temps il a contribué à relativiser et à historiciser son propre savoir et ses propres questionnements en les réduisant à ne plus informer le présent que dans une faible part quasi exclusivement génétique il y a je crois dans cet enfermement dans l'érudition une leçon à entendre pour toute démarche d'histoire du droit le risque qui a été évoqué hier de n'être réduit qu'à une perspective légitimante d'emploi du passé il nous appartient peut-être de trouver des solutions pour sortir de ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Cujas je vous remercie merci merci